Bonjour Gérard Mancet, merci d'être sur France Info, Gérard Mancet le musicien, le chanteur, l'artiste. Vous êtes là parce que vous publiez chez Favre un extraordinaire recueil de 600 pages de photos, Mancelandia, expliquez à nos auditeurs qu'est-ce que c'est Mancelandia. Alors Mancelandia c'est d'abord le titre que j'ai donné au coffret de l'année dernière qui reprenait les 18 CD mais qui n'étaient juste absolument pas divisibles individuellement. Donc il y avait 18 CD, c'était à la FNAC. 185 morceaux. Voilà par exemple, qui cette année d'ailleurs sont éclatés individuellement en même temps. Alors c'est justement parce qu'il y avait cette remise en avant du catalogue complet de CD un par un plus un inédit en CD que j'en ai profité pour accrocher comme wagon nouveau ce 600 pages photos publié chez Favre qui s'appelle, j'ai donné le même titre, Mancelandia. Parce qu'en quelque sorte pendant très longtemps, on me demandait, on me posait des questions sur le voyage. Quelquefois j'avais sorti un roman ou deux, un livre de photos aussi, il y avait quelques expositions. Mais j'étais très disère là-dessus, bon, comme ça, puis je ne voyais pas le temps passer. Et puis maintenant, effectivement, c'est une autre époque, c'est un autre monde. Et j'ai trouvé que c'était effectivement la démonstration d'époque révolue. C'est comme ça. Vous voyez vos photos comme celles d'une époque révolue ? Oui, comme quand on lit les Malco, les SAS, les 100 premiers numéros. Évidemment que plus rien n'est pareil, les avions ne sont pas pareils. Il y a des carcasses d'avions extraordinaires que vous avez photographiées à plusieurs endroits. Où est-ce dans le monde d'ailleurs ? Parce qu'on n'a pas toujours la précision. Si, à la fin, au contraire, j'ai tout légendé, mais il y a tous les coins du monde. Il y a quasiment tous les pays qui étaient tous ouverts, disponibles, chaleureux, accueillants dans cette époque-là. C'est 1978-2008, ce qui signifie que vous en avez sans doute autant dès la période suivante. De moins en moins. J'en ai un peu après. J'en ai jusqu'en 2005, on va dire, 2008-2010. Mais non, tout ça n'a plus de sens. Pourquoi ? Tout le monde a un boîtier numérique. On fait trois heures de queue pour le moindre enregistrement de vol. Il y a un peu moins de visas. Avant, il y avait quand même beaucoup de pays qui étaient sans visa à l'arrivée. On arrivait, je l'ai toujours dit, moi les avions étaient vides. J'appelais la veille, j'allais à l'aéroport, enfin vide, à moitié vide. Et les compagnies ne faisaient pas faillite. Donc on se demande comment tout ça marchait. C'est comme les boulangeries aujourd'hui. Il y a des queues interminables et ils mettent la clé sous la porte. Alors qu'avant, il y avait trois gosses qui achetaient leur pain au chocolat. Et bon, ça avait l'air de continuer à vivre normalement. Il y a de magnifiques paysages, beaucoup d'enfants. Et puis, ce qui m'a étonné, il y a des photos de vous, Gérard Mancet. Parce que vous détestez votre image. Vous détestez en tout cas qu'on vous prenne en photo. Oui, mais là, c'est moi. Ce n'est que des autoportraits. Ce sont des autoportraits. Alors, avec le retardateur, parfois. Oui, bien sûr. Et ça, ça, ça vous supportait. Vous avez supporté ça. Vous l'avez fait vous-même. C'est une sorte de narcissisme voyageur. C'est-à-dire que oui, j'adorais autant les lits que les plats. Il y a beaucoup, finalement, de photos de vous qui n'aimaient pas votre image parce que, finalement, le seul capable de photographier Mancet, c'est Mancet. Non, non, mais n'allons pas jusque-là. Puis d'abord, ce n'est pas que je n'aime pas mon image. C'est que je n'aime pas mon image quand elle est prise dans le boîtier de quelqu'un d'autre dont je ne suis pas responsable de son utilisation. Mais pourquoi on peut vous aimer, Gérard Mancet, et bien vous prendre en photo ? Ce n'est pas le problème. Là, je suis un peu indien sur les bords, chaman, quelque part. Vous avez peur qu'on capture votre image ? Oui, oui, je ne veux pas. Ce n'est pas que j'ai peur, je ne veux pas. Vous voulez pas. Oui, je trouve ça tabou, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai toujours demandé, quand je prenais quelqu'un... Son autorisation ? À l'époque, la question ne se posait même pas. Les gens adoraient. Bon, et puis on était dans un registre autre. Mais là, moi, j'étais quand même déjà quelqu'un de plus ou moins public et je n'aimais pas être véhiculé avec n'importe quoi. Non, non, mais oui, bien sûr, c'était évident. Et alors, à l'ère des smartphones, vous êtes un homme malheureux. J'évite les smartphones, c'est tout. D'ailleurs, vous avez un téléphone qui date d'il y a bien, bien longtemps. Oui, oui. Et dont vous ne vous servez évidemment pas. Vous travaillez... Quand vous faisiez ces photos et quand vous en faites encore... Ça n'est que de l'analogique. C'est que de l'analogique et quel genre d'appareil ? Nikon. Quelquefois, un 50, posé d'ailleurs. Il y a deux, trois photos qui sont posées. Je posais même le boîtier par terre la nuit. Et donc, comme j'avais des pellicules qui couvraient tout... Vous laissiez faire, d'une certaine façon. Ah non, pas du tout. Non, non, je suis au contraire un grand technicien. J'avais mon labo, je développais, je tirais. Vous développez vous-même ? Oui, oui, tout. Non, évidemment. Et puis, c'est du code à chrome pour l'essentiel. Il y a du négatif aussi, mais c'était pour l'essentiel du code à chrome. Nous sommes avec Gérard Mancet. Nous allons rester avec lui. On parlera peut-être quand même un tout petit peu de musique, pas seulement de photos. Sous-titrage Société Radio-Canada